La plupart des hygiénistes dentaires ont un salaire de base de 35 $ de l'heure. Des quarts de jour, parfois de soir, et une gamme d'avantages sociaux complets. Bref, des conditions de travail que plusieurs aimeraient avoir. Pourtant, dans les dernières années, elles sont de plus en plus dures à trouver. Ça joue du coude entre les cliniques dentaires qui veulent garder leurs employés. Et la facture, bien, c'est vous qui allez la payer. Bien, c'est sûr que là, les salaires vont en conséquence. Il faut augmenter les salaires. On n'a pas bien bel choix si on veut garder nos personnels. Ça peut avoir augmenté de, je dirais, peut-être 20 % à peu près dans les deux dernières années, au niveau des salaires de l'hygiène. Ces augmentations-là qui, depuis deux ans, comme vous disiez, sont vraiment parties en flèche. 20 %, c'est vraiment beaucoup. Donc, c'est certain que pour une clinique dentaire, c'est des PME, les cliniques dentaires. Donc, il faut toujours s'assurer aussi d'avoir du personnel pour pouvoir offrir les soins. Mais en même temps, la PME doit être rentable. Donc, là, c'est des calculs qui font que, malheureusement, souvent, il y a des impacts sur la facture des clients. Mais ce n'est pas juste une question de salaire aussi. C'est une question de conditions de travail. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à ces employés-là? Ça peut être des heures qui vont mieux leur convenir, un horaire de travail qui va être plus flexible. Il y a beaucoup d'hygiénistes qui ont aidé à la vaccination. Il y en a qui sont restés dans le milieu de la santé médicale et non plus dentaire. Les hygiénistes, ils quittent le domaine. C'est parce qu'ils ont des blessures, ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas des bonnes conditions de travail. Les femmes font des enfants et elles doivent quitter. Étant donné qu'elles travaillent avec des produits dangereux ou avec des procédures qui peuvent être dangereuses pour le fœtus, elles n'ont pas le choix de quitter. Une bonne partie fait au moins 18 mois, sinon deux ans de congé de maternité.